J'étais propriétaire d'un grand maquis. Il y avait un ami aussi qui avait un maquis non loin de moi, qui ne marchait pas comme le mien. Je me collais chaque jour à lui sans savoir que ce monsieur était jaloux de moi. Le matin, j'étais avec lui, mais jusqu'à midi 13h, je me sentais bien. À 13h30, je suis parti acheter la nourriture dans un restaurant pour manger. Quand j'ai pris la nourriture pour mettre dans ma bouche, ça déclenchait tout dans mon ventre. Et je suis tombé, même un jeudi, je n'oublierai jamais cette date. L'empoisonnement évoque tout de suite, jugeant Ouedraogo, une grande tristesse. Lui dont le meilleur ami a tenté d'éliminer à l'aide d'un poison. Pareil pour Clarisse Kouassi. Encore sous le choc, elle refuse d'évoquer le sujet. Vraiment désolée, mais vraiment, je ne peux pas. Ce qui m'est arrivé m'a appris que je devais faire hyper attention à moi. Du coup, c'est ce que je fais. Après, ce n'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie de parler. Si Jean Ouedraogo et Clarisse Kouassi ont échappé à la mort. Ce n'est pas le cas pour Ivan Marc Tanou, âgé de 18 ans. L'empoisonnement a eu raison de lui. C'était le dimanche 6 mars dernier. Au domicile familial à Coco de Saint-Jean, la douleur est toujours vive. Parents et amis sont en pleurs. On m'appelle à 20h, on dit ça ne va pas chez Ivan. Il dit, ah Ivan, à quoi ? Il dit, j'ai pris l'enfant là. Il est venu trouver l'enfant en train de baver. Il vomit le sang, il bave toute sa langue en train de rentrer. Ils sont partis à l'hôpital. Le dégré de poison est fort dans le corps de l'enfant là. Et ils n'ont pas tout le nécessaire pour enlever le dégré de poison qui est dans son corps là. Ils n'ont pas. Ils ont qu'à le transporter au CHU. Quand il arrive au CHU de Coco, ils disent, le frère est tombé dans le coma. Les médecins du CHU disent, le poison est fort, ils vont le réanimer et puis ils vont laver son détesté. Arrête cardiaque. Le frère est mort. On a dépassé l'amitié. T'es mon frère. Il va me demander, il savait que il allait mourir. Il me fait mourir pour qu'il allait mourir dans le poids. De plus en plus de jeunes meurent dans des conditions floues et étranges. C'est le cas du jeune footballeur professionnel Ousukonamalo Nanissi. Venu passer les vacances auprès de sa famille, il est décédé le dimanche 3 janvier. Face à la recrudescence de cas d'empoisonnement en Côte d'Ivoire, existent-ils des remèdes pour la guérison ? Pour répondre à cette problématique, Direction la commune d'Adjameh, Je suis des marchands de médicaments contre le poison, communément appelés antipoison. Aboula Yadamou en vend depuis 12 ans. Il en a fait sa spécialité. Les médicaments, il y a trois façons. Il y en a aussi qu'on prend pour se laver. Il y en a aussi qu'on prend pour mettre en bouillie, bagarre ou bois. Il y en a aussi qu'on prend pour mettre en feu pour faire ou soudain. Comme actuellement, il y a beaucoup de victimes des poisons. C'est pour cela que je suis venu payer des médicaments pour me protéger. A l'instar d'Abdoula Yadamou, Maître Sejro Okouia est tradipraticien et guérisseur dans la commune d'Aboubo. Il assure guérir les cas d'empoisonnement. Ça dépend de combien de temps il a été empoisonné. Et ça dépend de quel type de poison. Quelqu'un qui sent ce genre de symptômes d'abord. Quel genre de symptômes ? Par exemple, des vomissements, l'écoutrement de la salive qui est anormale et qui n'a pas la couleur normale. Une personne qui bave, qui sent la chaleur atroce dans son corps, des brûlures, doit faire recours directement au charbon. Le charbon de bois. Il doit beaucoup manger. Il y a aussi la plante là, du verronia. C'est une plante amère. La personne va prendre sept feuilles. Au moins sept de sept feuilles quand elle est une femme. Neuf de sept feuilles quand il est un homme. Accompagné de sept moissons de sucre quand c'est une femme. Et neuf moissons de sucre quand c'est un homme. Il doit manger. Ça permet d'abord d'anéantir ce poison-là d'abord. Avant les soins adéquats. Notre méthodologie, quand on parle de l'empoisonnement, c'est toujours pas les plantes. Et pas voir orale, comme je l'ai dit. Et pas voir anal. Le 19 décembre, voilà, vu que c'était la période de fête, nous étatons les papotés, entamés. Et c'est ainsi que le drame est survenu. Entre griffes, l'empoisonnement. On buvait, on se lève, on va danser. Après, j'ai remarqué que je commençais à devenir faible. Je salivais beaucoup. Il y a un de mes amis qui m'a dit, à faire des boissons, on a assis en groupe, on ne sait pas qui, bon, parce que la plupart des gens avec qui j'étais, franchement, c'est moi quand même. Côté, financièrement parlant, bon, quand même, ça va, j'ai fini les études, j'exerce et tout ça, donc ça va. Il m'a dit, ah, il y a du non, toi aussi, c'est pas ça, peut-être, c'est l'effet de l'alcool et tout ça. C'est ainsi que mes amis m'ont pris, ils m'ont envoyé des questions. C'est que je me rappelle, c'est que je salivais beaucoup et j'ai perdu connaissance. Donc quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais, qu'est-ce qui se passe ? Je vois des trucs, je me suis dit, non, on fait quoi ici ? On t'a dit ça, il m'a donné certains trucs, plantes, autres, remèdes, et je continue à prendre. à chaque fois que je prenais la médecine, je promis, je rendais, ce que je rendais, c'était vraiment dégueulasse. Mon traitement, moi, m'a fait pratiquement trois semaines. Que dit la médecine moderne sur la question de l'empoisonnement qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire ? Comment reconnaître une personne victime d'empoisonnement ? Comment réagir pour sauver une personne empoisonnée ? Les réponses de docteur Hélène Goudini-Kwadio, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation à l'hôpital général de Makoury. Il faut courir rapidement dans le centre de santé. Vous savez que la porte d'entrée dans nos hôpitaux, c'est les urgences. Et donc, rapidement, il faut aller aux urgences. Si le malade est conscient, il va nous expliquer ce qui s'est passé avec l'interrogatoire. Donc, on saura ce qu'il faut faire. S'il faut faire un lavage gastrique, il faut donner du charbon activé. Ou alors, c'est que nous allons tout faire pour essayer de maintenir ses fonctions vitales et puis essayer de maintenir une nostalgie, c'est-à-dire un fonctionnement normal de son organisme. Mais si ça se fait à distance, c'est qu'il faut faire, il faut appeler les services d'urgence. Ici, on a le SAMU qui est là, qu'on peut appeler. parce que l'entourage n'est pas du corps médical. Et même s'ils étaient du corps médical, ils n'ont pas de moyens d'agir. Parce que ce qu'il faut faire souvent, quand il y a des situations, les gens tentent de faire vomir. Ce ne sont pas des bonnes actions à mener. Parce que, en essayant de faire vomir quelqu'un, si c'est quelque chose qui est caustique, c'est-à-dire qui est érosif, ça va encore aggraver les lésions. Le phénomène de l'empoisonnement prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de la sous-région. Une situation qui inquiète les populations et les pousse à être de plus en plus prudentes. C'est un phénomène qui n'est pas normal. Quand nous sortons pour aller quelque part, par exemple, si c'est dans un maquille ou dans un restaurant, moi, personnellement, si mon nom est là, je dois sortir avec ça. Je ne sais qu'un peu m'empoisonner. Je suis sur mes gardes, je suis vers mes arrières. Au niveau des jeunes, c'est un effet de mode pour montrer souvent des histoires d'orgueil. Effet de mode ou méchanceté gratuite, le phénomène de l'empoisonnement crée la psychose dans le quotidien des Ivoiriens. Tous entendent vivre en paix sans la peur au ventre. Chawar Mireille Marina Itien est la nouvelle présidente de l'association des femmes de l'église catholique à FEC de la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo. Elle a été son allèlement investie par le père Augustin Ouidraogo, curé de la paroisse. La nouvelle présidente, toute heureuse, a rappelé que la FEC a pour mission l'entraide spirituelle, matérielle et sociale. Elle n'a pas manqué d'inviter ses sœurs à poursuivre la mission du Christ, celle de l'amour du prochain. Que les femmes s'engagent, qu'elles soient des témoins vibrants pour l'église catholique. Partout où toutes les femmes de la paroisse de la dame de Cana vont passer, qu'on sache qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants de la Vierge Marie qui sont là. Le père Augustin Ouidraogo a quant à lui demandé aux femmes de s'engager dans l'église en prônant les valeurs d'humilité, d'amour et de solidarité. A toutes les femmes de l'église, c'est qu'elles soient plus unies autour de leurs nouvelles responsables pour travailler pour le bien-être de la femme et le bien-être de l'humanité. A la nouvelle, le président de la FEC c'est être une femme vraiment dynamique, humble et servante et que tout ce qu'elle va faire puisse être pour la plus grande gloire de Dieu. Créée en 1997, l'association des femmes de l'église catholique AFEC a pour mission de permettre aux femmes de se mobiliser davantage autour du clergé, d'apporter leur contribution pour un plus grand rayonnement de l'église catholique de Côte d'Ivoire et un meilleur épanouissement spirituel de la femme catholique dans un esprit de profonde humilité à l'image de la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada